On est en Guinée Konakry, ici c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on accueille tout ce qui nous vient du monde et nous renvoyons la même chose au monde comme pour dire que notre culture n'est pas en reste pour se battre sur l'échelle internationale. Donc, vous êtes sur votre émission, je pense, dans votre salon, tranquille, installé, en train de regarder la chaîne du futur, Joma TV, et vous êtes dans Bienvenue Chez Moi, bienvenue avec l'invité qui sera avec nous tout à l'heure, qui n'est plus à présenter, qui est une véritable légende. Moi, j'ai envie de dire, quand je parle de lui, une fierté assumée. Cet artiste a fait le tour du monde et surtout, il fait notre fierté. Il a un nom, c'est Takana Zayon. Vous allez le retrouver comme jamais vous ne l'avez vu sur le canapé de sa grande sœur. Venez avec nous, on va s'éclater ce soir avec Zayon Sissi. Voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure. Je vous ai parlé de... Je ne sais pas si je le chante bien parce que c'est Takana, il va me réparmer. Ça doit être mon petit frère. Mais c'est quand même une super star. Il y en a qui se disent, oui, nous, on ne va pas dire quand c'est une super star et tout. Moi, je vous le dis, Takana, c'est une star. L'histoire avec Takana a commencé très exactement ce jour, ce fameux jour où j'étais en tournée en Colombie. On était dans le bus avec le Circus Baobab. On met un CD et c'est un artiste incroyable que j'entends. Je demande au jeune junior, je dis, mais c'est qui cet artiste ? Il me dit, c'est un gars, il est au Mali, il vient de commencer, mais il n'est pas mal. Je dis, attendez, laissez-moi voir ça. J'ai écouté le son en tournée. Je leur ai dit à l'époque, et je vous parle d'il y a justement 15 ans, il n'était pas encore connu à Conakry du tout. Et je leur dis, lui, ce sera une grande star en Guinée. Ils m'ont dit, hé, tante Isayou ! Et aujourd'hui, c'est confirmé, c'est une star. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je suis avec toi ce soir pour te célébrer, parce que chaque être a le droit d'être célébré, surtout quand il fait de la bonne musique. Comment ça va ? Blessings, Mama Africa. Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est toujours avec un grand plaisir, vraiment, de venir participer à une émission qui est surtout organisée par vous, parce que vous êtes une très belle personne et que je suis convaincu. Et voilà ce pourquoi je suis d'ailleurs venu, malgré toutes les difficultés de ce moment, parce que vous êtes une personne qui défend la vérité et la justice à tout moment. et moi, je suis fier de cette bravoure venant de vous en tant qu'une grande soeur, vous voyez, en tant qu'une amie, en tant qu'aussi une grande vedette et aussi une très grande artiste. Une toute petite vedette derrière moi. Non, 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 non. Parce qu'on n'a pas le même style de musique du tout. Je ne suis pas d'accord. Moi, je fais des musiques du monde. Mais nous sommes tous des artistes et vraiment, ce que vous faites, moi, ça m'impressionne beaucoup, votre courage, votre détermination, ça, ça me motive et ça me donne beaucoup, you know, de force dans ce que je suis en train de faire. Parce que, voilà, c'est comme ça. Être Takana Zayon, je sais que toi, tu es dedans, donc tu ne réalises pas tout ce que tu représentes. Mais moi, je me rappelle avoir eu très chaud la première édition du festival que j'ai fait à Kofi Annan, où tu étais le parrain d'ailleurs. Je te dis merci, parce que tout le monde m'a dit, est-ce que Takana va venir ? Les gens aiment gâter les noms des autres. Non, il n'est pas sérieux, il ne viendra pas. Takana s'en fout. Je ne t'ai pas donné un franc, tu es venue. Mais j'ai été débordée par ta venue, parce qu'il a fallu que j'improvise, que je trouve la gendarmerie, pour m'aider à te faire rentrer tellement les jeunes étaient excités. Être Takana, comment tu vis ça ? Comment tu fais ? Comment tu fais ? Moi, j'essaie de me dire qu'il y a toujours une différence entre notre vie publique et notre vie privée. Quand je suis sur scène, je suis Takara. Quand je ne suis pas sur scène, je suis Moukta. C'est comme ça que je vis. Parce que je sais qu'avec l'âge, quand on est jeune, et qu'on a un certain succès, et que les gens nous apprécient, de part et d'autre, parfois ça peut nous pousser à avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, et on a tendance à tomber dans la vanité. Mais je pense qu'avec la crainte de l'éternel, on a toujours cette force de se remettre en question et d'essayer de se surpasser, parce qu'avant tout et après tout, nous sommes en compétition avec nous-mêmes et pas avec une autre personne. 15 années sont passées dans cette carrière, en tout cas en termes de professionnel. Parce que si on demande à certains, je pense que tu as fait l'école de Comandia, c'est là que tu as été à l'école. Et quand on demande à certains, ils disent non, c'est un jeune, calme, on ne pensait pas qu'il avait tout ça enfoui en lui, qu'il avait envie d'exploser, de sortir tout ça. Mais en 15 années, moi j'ai envie de dire, le départ, c'était comment ? Et ton bilan, ta première fois d'aller en Jamaïque, c'était comment ? Et aujourd'hui, tu es comment ? Ces trois moments, je veux que tu me dises ça. Vous savez, c'est très difficile. C'est difficile d'expliquer chaque étape de sa vie. Mais ce que je sais, et que je suis confiant, que durant tout mon trajet, et toute ma petite expérience dans la musique, et je me suis toujours fier à Dieu, et je n'ai jamais perdu foi en lui, parce que je sais que ce n'est pas facile, et c'est ce que je peux conseiller à tous les artistes. Yannoum, on chante pour faire plaisir aux gens, et cela n'a rien à voir avec notre vie personnelle, notre vie sociale. N'arrêtons pas d'être des humains que nous sommes, parce que nous passons à la télé, ou à la radio, et tout. Et je pense que s'il y a un grand nombre de personnes qui s'identifient à moi, c'est à cause justement de cette humilité que je n'ai jamais voulu perdre, et que je ne veux pas perdre, et que je sais que je ne perdrai jamais, parce que j'ai foi en l'éternel, je sais que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas grâce à un homme ou une femme, c'est la simple volonté de Dieu, et que nous devons l'accepter comme tel, et que nous devons nous aimer, et nous donnons la force, et qu'on avance et qu'on aille de l'avant. Et comme moi, je suis fan de vous, vous êtes fan de ce que je fais, c'est ce qui fait la beauté de ce monde, il faut un peu de tout. Oui, c'est vrai. La Jamaïque, la première fois, ça ne t'a donné quoi comme impression ? Ou bien toi, tu as l'impression que tu as toujours vécu en Jamaïque et que le monde, c'est la Jamaïque ? Oh, non, 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 non. Ceux qui m'attachent à la Jamaïque, c'est cet amour profond que les Jamaïquins, ils ont pour l'Afrique. Vous voyez, ils sont très, très intéressés. J'ai ce lien avec le Brésil. Voilà, avec le Brésil, avec eux tous. Parce qu'ils sont loin de nous, tu as vu, ils sont loin, mais ils arrivent à ressentir l'Afrique. C'est plus que nous. Oui, des fois plus que nous. Qui vivons ici. C'est ça. Vous voyez, je trouve que c'est dommage. C'est vrai. Parce que moi, j'ai adhérent le mouvement Rasta et grâce à un homme qu'on appelle Samson Mithiatse Zion et qui vivait en Guinée ici, qui était en Ghanaienne et avec qui j'ai appris le principe de Rasta Farai. Est-ce que c'est de lui que vient la chanson que tu as écrite ? Samson Sana Wulakui Yo Kanubana Nidon C'est de lui. Je l'ai beaucoup écouté ce titre. Samson Sana Wulakui J'ai beaucoup aimé ce titre. Donc c'est lui que tu... C'est lui qui m'a introduit dans le mouvement Rasta. D'accord. Ok. Voilà. Je l'ai beaucoup observé, je l'ai beaucoup fréquenté, mais j'ai vu que cet homme, il n'y avait aucun mensonge qui se trouvait dans sa bouche. Vous voyez ? Et c'est un vrai travailleur. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et il m'a appris beaucoup de choses à propos de Rasta. Et moi-même, je suis allé faire ma propre expérience et je trouve que ce que ce monsieur me dit, c'est réel. C'est réel. Il faut qu'on crée un pont entre nous, les Africains de l'Afrique et les Africains qui ont été déportés parce qu'ils sont partis avec une partie de notre histoire que nous, nous n'avons pas aujourd'hui. Oui. Et que nous aussi, nous avons gardé une partie de l'Afrique que eux, ils ne savent pas forcément. Ils ont des choses qui nous parlent. Donc c'est quand les deux Afriques se retrouvent que nous redé. Nous allons pouvoir redévenir nous-mêmes. Oui. Oui, je suis d'accord. Et moi, en tant qu'homme culturel, mon rôle, c'est d'attirer l'attention de tous les chefs d'État africains, de souvent mettre le panafricanisme devant. Vous voyez ? Je suis d'accord. Et de faire en sorte que nous soyons en contact. Par exemple, regardez géographiquement, nous quittons ici à Guinée, on y va en France, on fait 6 heures, ou en Belgique, et à partir de là-bas, on fait 12 heures pour aller en Jamaïque. Oui. Alors que quand on prend de l'avion ici, on fait 4 heures ou 5 heures pour aller en Jamaïque ou au Brésil, ou en Martinique, ou en Guadeloupe. Il faut qu'on crée des ponts plus directs. C'est proche de nous, nous sommes en face de l'Atlantique. Donc, ça nous empêche de voir l'autre partie de nous. Il y a donc que nous avons besoin de savoir et de nous comprendre nous-mêmes complètement. Vous voyez ? Je suis d'accord avec vous. Voilà, en toute modestie. C'est ce que nous essayons de transmettre comme message à travers notre musique et à travers tout ce que nous faisons et notre vie quotidienne. Et amener les gens à savoir que nous sommes des Noirs, quel que soit en Guinée ici, ce que l'on pense, chacun a bien sûr sa base et sa propre culture et son ethnie et tout. Mais le monde s'en fout éperdument de cela. Parce que quand il nous arrive à un problème à l'extérieur, on nous voit comme Noirs. On ne va pas dire c'est un Soussou, c'est un Peul, c'est un Malinque et tout. Et moi, je sais que le seul mal dont la Guinée souffre, c'est voilà, ça. C'est cela. C'est le slogan de cette émission. Ni Peul, ni Malinque, ni Soussou. D'ailleurs, qui c'est qui est 100% dans notre pays ? Ça n'existe pas. C'est un grand mythe que les gens ont. Ils continuent à s'accrocher à quelque chose qui n'a pas de sens. Si on regarde aujourd'hui un jeune Français, on va prendre le cas parce que les gens aiment s'identifier à la France. S'ils prennent le cas des Français, aujourd'hui, les Français, il y a toutes les origines qui sont françaises. Il ne faut pas aller loin en France. Moi-même qui suis assis devant toi, je le sens maléité, je le sens d'alongé, je le sens Soussou. Et bizarrement, les Peuls ne veulent pas me lâcher parce que toutes les femmes qui ont eu des enfants, on pense que les mamas Peuls sont des Peuls. Vous voyez ? Donc, nous sommes tous une famille. C'est cela. Et moi, demain... Et je sais que ceux qui ont la guillée attendent de moi, c'est de rassembler les enfants du pays. C'est bien. Et on aime ça. King's Last, je l'ai reçu d'enfants. Tu es toujours égal à toi-même et ça nous plaît. On va finir ce tableau, mais je ne peux pas le finir sans pour autant te demander si tu as chanté Oublions la star, l'enfant Takana, une chanson de ton enfance ou une chanson à l'époque. Parce que moi, je reproche aux enfants d'aujourd'hui de ne pas chanter. Je trouve qu'il y a eu une rupture entre les enfants d'avant qui étaient avec les jeux de société traditionnels de chez nous et les enfants d'aujourd'hui qui sont avec des téléphones portables. C'est vrai qu'il faut vivre avec son époque, mais il faut aussi se servir de ce qu'on avait, de ce que l'Afrique donnait. Enfin, moi, ça m'a nourrie et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Donc, une chanson de Takana et on va passer dans un espace que je pense qu'il va te plaire. Bon, et je me rappelle beaucoup de chansons d'enfants parce que moi, j'étais très fréquent à Koya et j'étais très poste de ma grand-mère, la maman de ma mère et donc parfois, on allait à des événements à Wankifon. Oui, Wankifon, c'est chez ma grand-mère là-bas. Quand on plante du riz, après on revient pour faire ce qu'on appelle le kilé, c'est-à-dire la récolte. Donc, quand on vient faire la récolte, ce jour-là, on prépare et tout le monde a à manger, tout le monde. Donc, quand on vient là-bas, j'entends les femmes chanter et d'encore. C'est-à-dire la récolte, c'est-à-dire la récolte, c'est-à-dire la récolte. C'est ça que j'aime. Merci en tout cas. Je vais te faire passer dans l'autre espace et tu vas voir, on va y faire aussi d'autres révélations et d'autres histoires. Merci beaucoup. Je te dis juste santé, comme ça. J'aime bien trinquer avec les gens. C'est mon moment de frime. Je frime avec les gens. Amina, Amina. Allez, on est parti. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai découvert très personnellement il y a plus de 15 ans et je me suis dit, lui, c'est une star et Dieu merci, c'est une star et on en est fiers parce que la Guinée en avait besoin. Morikante, ça date d'il y a très très longtemps. Il était important qu'on ait aujourd'hui des artistes à la hauteur, voire même au-delà des Morikante. Et c'est là où je suis fière de Takana parce que les Morikante ont été des devanciers par rapport à un style de musique en aménant la coura sur un aspect très nouveau pour les Blancs à l'époque dans les années 80. Et bien, Takana ramène le reggae dans... C'est-à-dire, chez nous, il en fait une propriété de la Guinée. C'est comme si le reggae appartenait à la Guinée. Et c'est pour ça que je suis fière de toi. Il fallait que je le dise, les filles, que ce soit clair pour tout le monde. Ça ne démagogie sans rien. Je le pratique depuis longtemps. Takana, tu es dans mon univers. Je dois te dire ici ce qui m'a plu aussi, c'est ça. C'est ton attachement pour la patrie. Ça, ça m'a profondément touchée parce qu'être jeune et avoir la conscience patriotique d'être de quelque part et d'en être fier, c'est rare. Tu n'es jamais parti. Tu avais pourtant l'opportunité de rester ailleurs et d'être une super star plus rapidement qu'en étant en Guinée. Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu vois ça? C'est tout naturel. C'est tout naturel parce que aussi, il faut très bien noter que la plupart des artistes africains qui viennent s'installer en Europe, ils ne sont pas forcément respectés dans leur pays et comme peut-être en Europe, même s'ils sont des stars là-bas, tu vois. Et ça, c'est un très grand déséquilibre. Et moi, je n'aime pas le déséquilibre. J'aime très bien l'équilibre, avoir un pied chez moi, mais aussi être ouvert au monde entier. Vous voyez, je ne peux pas rester hors de la Guinée. J'ai besoin de me connecter avec Yano, moi-même, Yano, ma famille, les gens de base qui, comme on appelle, passent leur vie quotidienne avec moi et pour pouvoir m'inspirer suffisamment et n'est-ce pas, transmettre les messages pour lesquels les gens ils m'aiment. Je te trouve comme, moi, je dirais que tu es une sorte de survivant. Mais c'est comme ça, je te vois, parce que tu es un survivant. On a la même histoire. Parce que tu n'arrives pas, non seulement on n'arrive pas à te prendre en otage dans un combat ou dans un... Tu es libre, finalement. C'est cher, la liberté ? Ça coûte cher, des fois, d'être libre ? Ah oui, il faut se battre pour avoir la liberté. On ne donne jamais la liberté, ça s'arrache, t'as non ? Oui. Et nous, on a appris cela très tôt. C'est pour ça que j'ai quitté la Guinée très tôt. Je suis parti au Mali parce que je voulais être moi-même. Je ne voulais pas être, comment on appelle, une quelconque remix de mon père ou de ma mère. Je respecte leur bien-être et les personnalités qui sont, mais j'ai toujours souhaité être moi-même. Donc, j'ai copié ce que j'ai appris un peu de papa et de maman, mais tout en restant moi-même. C'est ça qui est important. Il faut rester soi-même. Quel que soit... Et tu fais rentrer ta famille dans la légende d'une certaine façon parce que je voyais l'autre fois Systamélia que je salue ici qui s'est battue derrière toi et qui continue à le faire. Tu donnes la main à ta famille, tu leur permets de s'installer dans autre chose, de faire leur vie aussi, d'exister. Elle m'a dit récemment qu'elle faisait des robes, qu'elle faisait de la création vestimentaire. J'ai trouvé, voilà, je dis, la dame, elle se démarque, elle ne fait pas que manager son Takana à un moment donné. Elle fait sa vie, elle fait ses projets. Et ça aussi, c'est tout à ton honneur. Et puis, j'ai une plus grande fierté, c'est Zion City. Comment cette aventure se construit au quotidien. La famille, ça compte beaucoup chez nous parce qu'on n'est personne sans famille. Vraiment, ces dames-là se sont battues, et pour moi, comme si, voilà, tu vois, donc je leur dois même ma vie. C'est vrai, il y a des concerts de toi où effectivement, c'est la cata. On a chaud avec toi. La famille, c'est tout. C'est un boubou d'épines qui pique, mais quand tu l'enlèves, tu es nu. Oui, c'est vrai. Donc, il faut toujours avoir une famille et moi, j'aime bien ce concept. Et voilà, et on invite tous nos fans de venir nous soutenir le 2 octobre. C'est cela. Et de venir nous montrer leur amour et qu'on les a toujours retournés aussi. beaucoup de personnes se disent ah, c'est Takana, il va remplir le stade, mais moi, j'ai peur. Je sais que tu as peur, mais Dieu le reste. Je me dis que, même quand on a rempli le stade mille fois, il faut toujours faire la promotion, il faut toujours donner son énergie et montrer son amour. Takana, c'est des textes. Takana, c'est une fierté. On a vu les images de tes concerts un peu partout dernièrement. Ce qu'on souhaite, c'est que tu aies encore plus de tournées parce qu'on sait que tu es à la hauteur même au-delà, j'ai envie de dire, c'est avec beaucoup de fierté que je dis ça, que tu peux rivaliser avec n'importe quel big star de la planète en termes de musique tout court parce que tu as cassé les murs du monde reggae. Ce n'est plus le reggae que tu défends aujourd'hui pour moi. Ton album Human Supremacy, c'est tout simplement le suprême pour moi de la créativité parce que j'ai retrouvé des mélodies dedans d'ailleurs, sans oublier les mélodies guinéennes, sans oublier les textes de Chenoux. Tu m'as donné une guinée qui me fait rêver et c'est pour ça qu'on achète aussi des CD, c'est pour rêver et c'est tout à ton honneur marqué d'aller acheter ton CD à la FNAC. Je rappelle aux différentes personnes qui regardent cette émission, les CD de Takana, c'est très facile. Vous tapez Takana Zayon sur tous les moteurs de vente à l'international, vous allez pouvoir acheter le CD en ligne il y a 10 heures et une, je ne vous en parle même pas. Vous allez à la FNAC ou dans tous les magasins de vente de CD, vous allez voir Human Supremacy est là-bas et c'est un Guinéen et on en est fiers. Et le 2 octobre, ça va être la folie, je suppose. Oui, parce que vous allez chanter ce jour-là. Ih, Takana, moi je vais chanter. Non, tout le monde va chanter le jour-là. Mais comment se fait-il le 2 octobre ? Non, tout le monde va chanter le jour-là. on ne peut pas tenir ton rythme. Nous, on joue pour 100 personnes. Notre fête d'indépendance c'est une occasion pour nous de venir, célébrer nos 15 ans de carrière. Et vous voyez, voilà. C'est une fierté, sincèrement. C'est une fierté pour nous. De célébrer le 2 octobre. Et je tiens, comme on appelle, à remercier toute mon équipe, surtout Mohamed Josti Souma, Mastor Melia Souma, Oumu Koumandian Kondé, Moussa Daraba, et toutes ces bonnes personnes et ces bonnes volontés. l'huile de l'autre côté. Maradja Huile, Maradja Suprême. Et on ne peut pas finir la russière. Il y a tout un univers qui est là. Parce qu'ils se disent que si on suit Akana, je m'en foutu, il ne va pas faire de date. Donc, nous allons prendre une date le 2 octobre pour célébrer sa date. Comme ça, quand on vient pour lui proposer une date, il n'a pas de moyen de s'échapper. C'est comme ça, j'ai suivi mon staff. Il faut venir. Sinon, moi, je ne viens pas chanter parce que j'aime chanter ou je pense que je suis un sainté plus que quelqu'un. Nous chantons vraiment et profondément au nom de l'éternel. C'est au nom de l'éternel que nous chantons. Moi, je ne me considère pas comme une star. Je me prends comme un messager parce que... Mais nous, on a le droit de te prendre pour une star. Oui, ça c'est... Comment est-ce que nous-mêmes nous nous voyons en tant qu'acteurs ? Même si on ne voit pas tout, mais aussi on sait un peu ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors, on se considère comme des gens qui viennent et transmettent des messages pour élever les esprits et faire en sorte qu'il y ait l'unité et la paix non seulement en Guinée mais aussi dans le monde entier. Et c'est ça. Et que Dieu bénisse tous les artistes guinéens, tous les artistes qui font leur show au mois d'octobre, que Dieu bénisse leurs événements et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse nos événements aussi et que voilà. Ça se passera bien pour tout le monde. C'est ce que j'aime avec toi. Donc, on était dans notre espace cuisine un peu à l'africaine. Du fait que c'est un peu la saison des pluies qui n'est pas encore finie, je t'ai gardé à l'intérieur parce que je me suis dit bon, je ne vais pas te maltraiter dans la cour. Ce n'est pas évident maintenant. On est avec les oignons, le riz, comme d'habitude. Mais toi, j'ai tellement de choses à dire avec toi que je ne t'ai pas fait. Parce que déjà, tu cries l'Afrique. Donc, je n'ai pas besoin de te faire vivre les instants africains. En tout cas, vous le savez, le 2 octobre, vous êtes tous attendus du côté du stade du général Lansana Conte. C'est ça. Et c'est à quelle heure l'entrée ? Les gens peuvent commencer à entrer. 14h comme d'habitude. Ok, très bien. On sera là et ce sera avec beaucoup de bonheur. Normalement, dans cette émission, quand on passe, on est célébré comme cela se doit. Mais tout le monde est traité de la même façon. Et aujourd'hui, il y a le groupe Pagbossé qui est là pour toi, pour te faire plaisir. pour accompagner des chansons de Takana Zayun. J'espère que je vais réussir à relever ce défi et que tu vas réussir à chanter quelques chansons sur moi, Oudou. Pour tous les autres, n'oubliez pas, c'est le 2 octobre et on compte entièrement sur vous tous et nous encourageons tous les artistes, bien sûr, qui vont jouer en ces périodes de fêtes. En tout cas, notre pays, c'est le nôtre et on est fiers de toi. Thank you. Super, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on est un artiste, un chanteur, ce n'est pas toujours nous qui devons chanter, non. Des fois, il faut nous mettre dedans. On a envie de vivre la chose et de rentrer là-dedans. Donc, c'était ton accueil. D'habitude, on fait aussi... Il y a même les masques aussi qui te font la danse, n'est-ce pas ? Mais comme la NIMBA est déjà là pour vivre sur ses enfants, je pense qu'on peut y aller tranquillement. Comment tu te sens là ? Très bien. À bientôt, le 2 octobre, tu es... Est-ce que quand on est un artiste confirmé, est-ce qu'on tremble encore pour faire des concerts ? Oh, il ne s'agit pas de trembler ou de se rugir. Il s'agit d'être concret avec soi-même et d'être suffisamment organisé, n'est-ce pas ? Et toujours avoir la confiance à la victoire du bien sur le mal. Parce que ce n'est pas évident de faire de grandes choses. Et ainsi, nous avons confiance en Dieu et nous savons que, par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Et de quelque manière que ce soit, il y a donc que la volonté de Dieu soit faite. Ça, c'est un mot. En tout cas, que Dieu t'aide. Moi, je voulais te faire une petite proposition. Je sais que tu es un artiste libre, alors je verrais si le défi sera respecté. Ça, c'est un instrument que j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien un jour que tu fasses un son solo, juste toi et cet instrument en studio. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais jouer sur une de tes chansons, moi, Sayumbaba, un son sur lequel j'ai souvent donné des cours. Vous savez, les gens, souvent, donnent des cours. Ils aiment apprendre les chansons du Zahir, du Congo. Moi, j'aime bien donner les cours avec les chansons de la Guinée des artistes comme Takana ou encore le son des Maître Barry, des Maman Wandel. Parce que si nous ne le faisons pas, un Zahiroua ne va pas venir pour chanter nos chansons à nos places. Il faut qu'on se lève et qu'on fasse la promotion de nos artistes et j'aime ça. Donc, je vais te proposer, je te fais ce cadeau-là de ta chanson. Oui. Mais à faire à ma sauce, hein. Oui, non, c'est clair. Tu prends juste ta mélodie. Thank you. Après, je m'amuse dedans, je ne connais pas toutes les paroles en plus. Voilà, c'est... Conakry, j'ai envie de te revoir. C'est ça. Conakry, C'est ça que j'aimais. Du fait qu'il dit que les femmes se sont en train de faire la paix. Et ça donne l'espoir aux jeunes Guinéens et ça leur donne envie de rester ici. On a version Bagaraba. Quatre. En tout cas, je voulais essayer au début comme ça pour que tu vois que ça sonne bien dessus. Peut-être même que je vais m'abuser comme ça, hein, le 2 octobre, là. Je vais faire un direct avant d'aller là-bas. Ça, c'est quel instrument, toi ? Ça, c'est le houdou. C'est un instrument Bagar ? Non, c'est un instrument africain. OK. Et que malheureusement, nous, les Africains, on n'a pas pu déposer le brevet et les gens nous ont pris ça. Ils sont allés fabriquer professionnellement. Mais ce qui est sûr, ça sonne comme les calabas renversés sur l'eau, là. Oui. Et je l'adore. Ça, c'est vraiment un truc. Il n'est pas facile à sonoriser, mais quand tu le sonorises, il est temps. Ça, c'est la basse ou le solo. C'est ça. C'est ça. On peut même monter des orchestres entiers que de ça. Il y a toutes sortes. Il y a plein de formes. Je ne connaissais pas cet instrument. Ah, ben, tu vois. L'idée, quand on vient, c'est que je fasse découvrir des choses. Merci. Et c'est un peu cela aussi, l'émission. En tous les cas, les parents, la famille, Afia déjà est mobilisée. Je sais qu'ils vont tous partir. Oui. Mais Koya n'est pas des restes. L'aventure Zion City, des programmations musicales continues. Je dois rappeler que c'est des genres d'initiatives que l'État devrait soutenir plus pour les jeunes. La programmation culturelle à la base. J'ai vu beaucoup de nos artistes aller jouer là-bas. Et souvent, on me disait, ah, il y a l'air chaud, je suis tacana. Je dis, pour que la culture ne meure pas. Je dis, de la même manière qu'au niveau de la pêche, on laisse des poissons pousser et prendre le temps d'émerger et de grandir avant de les pêcher, il faut des laboratoires comme ton lieu, comme le lieu de Bilia. C'est des laboratoires de création et ça permet aux gens de devenir, de donner de l'importance. En tous les cas, je souhaite qu'on te donne beaucoup de subventions pour que ce lieu-là soit plus tard un lieu d'accueil pour les artistes jamaïcains et du monde entier vers la Guinée. Ça nous aiderait beaucoup. Je vous souhaite également la même chose, honorable chef, parce que je respecte beaucoup et votre intention, comme je vous l'ai mentionné au départ, votre détermination et votre courage. Et surtout, je vous souhaite encore mille fois beaucoup plus de bonnes choses pour vous, parce qu'avec des grandes dames comme vous, avec des grandes dames comme vous, je sais que les artistes vont s'en sortir parce que vous êtes animés d'une bonne fois. Blessings, maximum respectable. Je suis avec Takana. Bon, je vais faire une chanson pour Takana, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui essaye de faire du reggae, c'est Sayumbaba qui lui fait une chanson. Alors, ça s'appelle Juanidi Siga. Ok. Comme pour vous souhaiter la bonne chance, comme pour dire que vous étiez nos frères tous et vous êtes devenus nos patrons, nos boss, et on en est fiers. Jamais la jalousie ne peut épleurer quelqu'un qui veut l'émergence pour son pays et quelqu'un qui veut que son pays brille à l'international. C'est clair, c'est clair. Les jaloux ne veulent pas que leur pays avance, c'est clair. Et nous, on n'est définitivement pas de ce courant-là. C'est clair. Donc, Juanidi pour toi. Ok. Juanidi Siga Ouikala Juanidi Siga Embaba Angaya Tiriara Ouiyala Imato Ouikala 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 dinaïa ou à mal et mouna nana ou à mal et mouba moura la guinée dinaïa ou à mal et mouba la guinée la fanta canama wa mal et mouba a tant d'acquis et je suis pas aussi star que toi mais j'essaie de me débattre tu as vu pour que tu es un peu bien de la cité là comment ça va taquer tout merci en tout cas d'avoir répondu je sais pas si tu as un message c'est le moment balance ton message tout ce que moi je voulais dire c'est merci aux personnes qui te soutiennent même dans l'ombre il ya beaucoup de gens derrière et tu n'es pas quelqu'un qui aime tirer les pompes et c'est ça que j'aime chez toi c'est que quand les gens t'aiment tête là ils n'ont qu'à t'aider mais ils t'aident pas à condition que tu fasses à ta la cour et j'ai toujours aimé ça chez toi et continue parce que c'est un très bon exemple pour la jeune génération en tout cas big up à toi la cible et je t'écoute si tu as un message et les pâques boss et vont te faire sortir en musique et l'autre mot ça et qui s'est passé à l'autre au farad de son and the only one of creation à jaja was in the beginning is now never shall be java l'outen d'où l'imanoïa l'aï king's classé aïda farabla c'est d'un sanctifié côtonclièl n'a kéil noumbarke si moi avant qu'il n'y a non santé à l'oumèdi air méni a rebé d'unier mangana à noso onca n'ouc alunan téniire bilingira le rima kore on a n'arré ma kéaona ou narik ou l' underway colombarde arrêt aux moonyah tourie l'ar 하루 baryan un air moubary rimey à mury labarii à maufey envers le 2 octobre na la ref nuestros C'est le monde, pour le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada